Bonjour, je présente moi-même, mon Dr Mahaprakashambaran du Centre médical du Dr D. Pramborum. Je vais faire sa cinquième vidéo là, surtout pour cause de différentes possibilités, ma situation qui est capable et est en avant le déconfinement prévu pour le 4 mai prochain. Pour comprendre sa cinquième vidéo là mieux, vous pouvez finir mes 4 premières vidéos. Vous pouvez gagner toutes mes vidéos dans ce groupe Facebook qui m'a fait créer et qui m'a fait mettre ce link derrière moi pour rejoindre ce groupe là. L'importance de rejoindre ce groupe là parce qu'à partir du fin avril, mes vidéos sont disponibles seulement dans ce groupe là, si vous n'êtes pas dans ce groupe là, vous pouvez gagner accès à toutes mes nouvelles vidéos. Et surtout, comme je vais vous dire dans ma 4ème vidéo, bientôt je vais commencer à faire aussi ma vidéo éducative sur ma maladie plus courante qui est dans Amoris. Comme diabète, hypertension, cancer, maladie de la peau, obésité, maladie auto-immune, etc. Moi pour commencer aussi, plus tard, faire l'éducation de la population sur plusieurs topiques comme la psychologie, la politique, la loi, la négligence médicale, etc. Donc je viens de ce groupe là, maintenant même. Ce message qui est pour vous aujourd'hui là est extrêmement important. Pour vous, il y a une question de vie et de mort. Je vais vous donner un résultat, une propre recherche et une observation, pardon, pour qu'ils apprennent leur service, leur propre logique, qui est tout à l'heure, pour analyser leur conclusion et prendre des décisions sur leur vie. Comme je disais dans ma 4ème vidéo, cette vidéo là, c'est une vidéo éducative que vous étudiez et après vous analysez vous-même. Donc, dans sa 5ème vidéo là, je vais vous parler de quelle phase nous était dans sa première vague épidémique là. Deuxièmement, qui est un pacte capable d'étenir la santé si nous, si, pour étenir, pardon, déconfinement le 4 mai prochain. Je vais vous donner quatre scénarios possibles. Troisièmement, étape par étape qui est nécessaire pour un déconfinement dans l'intérêt de tous les citoyens. Numéro 4, comment être capable de faire un système efficace d'éducation online. Numéro 5, comment mettre en pratique étape par étape pour renforcer le système immunitaire. Ce sont les 33 points qui vont nous donner dans ma 6ème vidéo. Donc, premier topic, quelle phase nous étudions dans sa première vague épidémie là. Je vais vous abonner à ma première vidéo parce que je vois différentes phases qui sont dans une vague épidémie. Et n'est-ce pas quoi qui, actuellement, nous peut arriver à la fin de la première vague épidémie? Eh bien, non. La Chine, cette première vague, va durer pas moins de cinq mois. Cette épidémie là en Chine, elle a commencé vers septembre 2019 et non pas en décembre 2019. Comment la Chine va faire quoi le monde entier? Au départ, la Chine fait une route cachée de cette épidémie là, mais elle n'est pas capable. Et en décembre 2019, elle est obligée d'informer le monde qu'il y a une épidémie comme ça. Et elle fait croire que cette épidémie là commence en décembre même, et non en septembre 2019. La Chine vient faire le monde pour aussi qu'il y a seulement 3 300 morts en tout en Chine. Ça aussi, il faut. Qui fait, il faut? Parce que la Chine peut pas rouler qu'elle soit l'économie est tombée. Si la Chine dit qu'il y a un vrai chiffre, combien de monde est mort? Ça peut faire le monde perd et de monde peut arrêter de faire business avec la Chine. Moi, j'ai estimé qu'en Chine, en fait, il y a plus de 40 000 morts. Donc, comment mon fait dire sa première vague épidémie en Chine là? Il faut durer au moins cinq mois. Et depuis cinq mois, les films contaminent progressivement. Surtout la France, l'Espagne, l'Italie et l'Amérique. Puisque sa épidémie là dans la Chine, c'est en février 2020. Et dans sa bande, les autres pays qui m'ont fait exciter là, ce pic fin arriver ou peut arriver en avril 2020. Nous trouvons qu'il y a des mois d'écalage avec la Chine. En Chine actuellement, la deuxième vague épidémie là fait commencer, comme on peut y prévoir. D'ailleurs, la Chine, c'est le seul pays au monde que la deuxième vague épidémie là fait commencer. Donc, la Chine est en avance lors de tous les autres pays. À Maurice, supposément, sa virus là fait rentrer la première fois en mars 2020. L'année ou en avril, un mois et demi seulement, il y a. C'est ce qui veut dire nous seulement au début de la première vague épidémie là. C'est ce qui veut dire nous à la fin de la première vague épidémie là. Vous êtes peut-être trompé vous autres. D'après mon calcul, le pic, sa première vague épidémie là, peut arriver en juin-juillet 2020. C'est ce qui veut dire dans ma première vidéo. Un pic, c'est un moment que vous pouvez n'appliquer beaucoup de monde qui est mort par jour avec ce virus là. Actuellement, à Maurice, il y a supposément un confinement. Nous, il y a un confinement juste pour la forme, pour qu'il, psychologiquement, nous sentez nous correct dans la tête. Mais en réalité, comme vous expliquez dans vos autres vidéos, le virus là peut danser et amuser avec nous. Probablement, le climat chaud peut faire danser slow actuellement. Mais en juin-juillet, il peut préparer le lit pour danser zumba avec nous. Et si le déconfinement peut faire le 4 mai, comme on fait le prévoir, prépare nous pour danser le rap avec lui. Surtout, il y a un monde vulnérable. Deuxième topic, qui impacte la santé si vous avez le déconfinement le 4 mai prochain ? Écoute bien. Je vous donne quatre scénarios possibles. Premier scénario. Confinement peut continuer comment on peut faire à cette terre-là et peut continuer à gagner 0 ou 1 de nouveaux cas positifs par jour. Mais avant que vous cause le premier scénario, laissez-moi expliquer une affaire qui vous expliquez dans ma 4e vidéo. Si vous avez la peste de la mer et que vous n'avez pas gagné poisson, est-ce que ça veut dire qu'il y a un poisson dans la mer ? Un autre exemple. Si 50 000 prisonniers sont sauvés dans Maurice, nous mettons 30 policiers dans la route et je vérifie tout le tour pour nous. Après un mois, je n'attrapes aucun prisonnier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un prisonnier qui est sauvé ? Mais si vous mettez 20 000 policiers dans la route, au lieu de 300 policiers, est-ce que le résultat est différent ? Oui ! Et c'est pareil. Si nous faisons 20 000 tests par jour, au lieu de 300 tests par jour, le nombre de cas positifs est différent. Actuellement, comme je disais dans ma 4e vidéo, il n'y a pas moins de 50 000 contaminés dans Maurice et par mes autres, il y a environ 80 % qui ne sont pas malades, mais qui sont capables quand même de contaminer les autres. Et la madame a écrit un message qui dit à moi « Docteur, tout est négatif, donc pour le 4 mai, il est plus safe pour sortir ? » Je vais réfléchir à la réponse que je donne à la madame. Donc, premier scénario, le confinement peut continuer comment faire avec cette terre et peut continuer à gagner 0 ou 1 de nouveaux cas positifs par jour. Le premier scénario, c'est le pire, parce qu'il peut partager ce virus entre les autres comme les confettis. Et en plus, psychologiquement, il est fort, parce qu'il peut gagner 0 ou seulement 1 de nouveaux cas positifs par jour, il peut penser que le virus l'on voit disparition. Donc, dans ce premier scénario, il peut négliger la prévention parce qu'il a la tête si officiellement et qu'il est capable de sortir, il peut penser que la voie est libre et la plupart ne sont pas pour mettre le masque, pas pour quitter la distance, etc. Et en juin ou juillet, ma compagnie croque-mort pour commencer à faire fortune. Deuxième scénario, le confinement continue, le confinement continue comment on peut faire à cette terre-là et on peut gagner plus de nouveaux cas positifs par jour jusqu'à 4 mai. Là, on peut gagner un peu plus pire. Et on peut faire un peu plus attention à la prévention à partir du 4 mai. Mais même avec ça, il finit trop tard. Ma compagnie croque-mort pour amuser en juin ou juillet. Troisième scénario, le confinement est renforcé depuis le 21 avril, c'est-à-dire 13 jours avant le déconfinement. Et puis, c'est-à-dire un zéro ou un des nouveaux cas positifs par jour. Là, le monde peut dans même l'état d'esprit qui est dans le premier scénario-là parce qu'il est seulement 13 jours avant le déconfinement, il est trop tard. Et en plus, il est seulement une supposition qu'il est le confinement pour renforcer l'épisode du 21 avril. Et en juin ou juillet, je devine la croque-mort pour l'état d'esprit. Quatrième scénario, le confinement est renforcé depuis le 20 avril. Et il y a plus de nouveaux cas positifs par jour jusqu'à le 4 mai. Ce quatrième scénario-là, c'est le homework. Il faut analyser ce qui peut arriver en juin ou juillet et ce qui est l'état d'esprit qui est dans le 3 mai. Donc, vous êtes en train de comprendre que dans les quatre scénarios possibles, la situation n'est pas bonne. Et la situation est encore plus grave sur le climat frais, qui est énorme en juin ou juillet, pour favoriser l'activité destructrice de ce virus-là. Et vous pouvez faire très attention entre nous. Au début, nous pouvons solider entre nous pour combattre ce virus-là. Mais après, petit à petit, la loi de ce avis pour qu'on commence à prendre sur l'ampleur. D'ailleurs, nous avons fini qu'on se trouve ça dans un supermarché. Quand nous avons fini qu'on commence à une discussion sur notre produit qu'on commence à manquer. Laisse-moi utiliser un pénologique. Laisse-moi utiliser un pénologique. Il y a un produit comme un diri qui commence à se rationner. Pose-nous la question, qui fait l'opération du diri et certains autres produits. Parce qu'il ne nous connaît qu'il peut y avoir de vent. Avec ces quatre scénarios qui nous ont fait guérir, et avec la deuxième vague épidémique en Chine et en Europe, sans qu'il y ait un scénario possible en Inde, un produit capable de manquer. Et c'est là que la loi de survie est capable de prendre sur l'ampleur. C'est pour cette raison-là que nous évitons la loi de survie, qui, dans ma quatrième vidéo, nous demandons comment s'exploiter notre jardin et comment faire des plantations de fruits et de légumes. Et si vous avez envie de résister à ce virus-là en juin-juillet, commencez à mettre en pratique les recommandations que nous donnons dans ma troisième vidéo pour faire un système immunitaire le plus fort possible pour qu'il est capable de tuer ce virus-là sans qu'il arrive à rentrer dans l'école. Topique numéro 3. Étape par étape que nous avons fait pour un déconfinement dans l'intérêt du citoyen. Écoute bien. Premièrement, comment je vais dire dans ma troisième et quatrième vidéo, situation de finance dans le pays, le très important, oui. Mes amis, le plus important que la santé est un peuple. Donc, réfléchissez-nous là. Et en ce qui concerne l'école, là aussi, je vais donner une recommandation dans ma deuxième et quatrième vidéo. Quand je vais dire que médicalement, pour le confort psychologique de nos parents, il est pour préférable qu'ils en fassent pas à l'école et faire l'éducation online. Donc, dans l'intérêt médical, un peuple est recommandé pour un déconfinement qui, premièrement, les enfants restent la case et faire l'éducation online. Deuxièmement, un âgé de plus de 65 ans reste la case pour protéger les autres de ce virus-là, surtout si je t'en a dans les autres maladies comme diabète, hypertension, cancer et autres. Troisièmement, qu'on peut vivre seulement dans l'intérêt médical, en bas, 25 ans, et qu'il peut les autres maladies capables de travailler, si vraiment il y a une autre solution comme travail depuis la case. Quatrièmement, un âgé de plus de 65 ans qui est né dans les autres maladies, il y a aussi un bon âgé de rester la case parce qu'il faut faire partie aussi des âgés vulnérables. Cinquièmement, le port de masque pour être obligatoire dans un lieu public. Sixièmement, pour être entraîné tous les âgés pour apprendre à faire prévention. Septièmement, il n'y a pas d'obligation pour être obligatoire dans le travail s'il y a un bon âgé vulnérables. Et huitièmement, nous devons donner une compensation proportionnée pour les gens qui deviennent la case parce qu'ils sont dans la catégorie vulnérables. Quatrièmement, comment être capable de faire un système efficace d'éducation online ? En France et ailleurs, le système d'éducation online prend une proportion bien méritée, pas seulement avec le Corona, mais depuis bien avant le Corona. Dans le monde de la technologie moderne, qui est développée surtout avec le début du XXIe siècle, il est arrivé là qu'il nous régate le système d'école de Charlemagne. Il n'y a pas d'argent pour dire qu'il n'y a pas de contact face à face avec le professeur, mais ce même système est capable de faire un système avec le professeur entraîné. Et pour finir, petit à petit, ce système «Spoon feeding » qui est encore très présent à Maurice. Nous avons fini ce système «Spoon feeding ». Nous avons des enfants pour être plus analytiques, et n'y a pas pour dire «Oui, oui, je suis un professeur ». Cette épidémie-là, il y a aussi un bon côté, parce qu'il permet de nous réfléchir dans la vie, le erreur que l'humanité doit faire. Et à partir de là, nous pouvons gagner une occasion pour avoir beaucoup de vieux systèmes pour le mieux. Il y a beaucoup de plateformes en ligne, pas seulement «Zoom » qui beaucoup d'eux qui connaissent. Ils sont beaucoup plus bons que «Zoom ». Ils ont écouté les professeurs dans une vraie classe, dans une vraie salle de classe. Alors, il y a pour dire, «Mais les enfants ne sont pas pour être dans la vie sociale, mais pour toutes les affaires, il y a une solution. » Si nous utilisons une logique avant tout, et encore une fois, je laisse cela comme un gros mot pour les autres. Je pourrais aborder ce sujet-là plus tard. Cinquième topic, comment mettre en pratique étape par étape pour renforcer le système immunitaire ? Je fais une donne dans ma troisième vidéo, une liste complète de 33 points de recommandations pour renforcer le système immunitaire, qui s'il faut qu'il y ait tout le système immunitaire. Je pourrais aborder ce 33 points-là, un point avec tous les détails qu'il y ait pour qu'il y ait les autres réellement pratiques. Je ne sais pas si c'est clair. Mais comme l'un des 33 points, je commence à lire aujourd'hui dans ma cinquième vidéo et je termine dans ma prochaine vidéo, c'est-à-dire dans ma sixième vidéo. Donc, nous commençons par le premier point. Arrêtez les fruits et légumes remplis avec poison. C'est-à-dire, qui veut dire remplis avec poison ? Quand nous avons un fruit et un légume dans le bazar, nous trouvons cela normal à l'œil. Mais imaginez que quand nous mettons les pesticides dans les fruits et légumes, les pesticides dans les tasses rouges dans les autres. Ou dans le bazar, vous trouvez des fruits et légumes avec des tasses rouges dans les autres. Est-ce que vous prenez des autres ? Non. Est-ce que, si vous donnez des fruits et légumes dans les autres, si vous donnez des fruits et des légumes dans les autres, est-ce que vous prenez des autres pour nourrir la famille dans les autres ? Là aussi, non. Pourtant, tous les jours, vous prenez des autres et vous prenez des autres aux familles de manger. C'est la différence, c'est que quand vous prenez des autres, vous prenez des tasses rouges dans les autres, pas parce qu'il y a des poisons dans les autres, mais parce qu'un pesticide n'est pas visible à l'œil nu. Mais si nous faisons une analyse, nous pouvons trouver qu'il y a des pesticides, pas seulement en l'œil face à ces fruits et légumes, mais aussi et surtout à l'intérieur, en dans les autres, et à mourir sa quantité de pesticides qui est dans la terre tous les jours. et après, nous trouvons drôle qu'on peut gagner toutes les qualités de maladies, comme diabète, hypertension, cancer, maladies de Parkinson, maladies auto-humides et autres. Cette maladie-là était bien rare 20-30 ans avant, mais maintenant, je suis très courant. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer avec une très simple qui est appelée une maladie auto-immune. Actuellement, il n'y a pas moins de 100 maladies auto-immunes que l'entritreumatoïde, lupus, maladies de Crohn, hyperthyroïdes, vitiligo, diabète, insulineux dépendants, psoriasis, etc. Il n'y a plus de 100 maladies comme ça, et toutes ces maladies-là, les vignes pensent principalement qu'on peut manger des toxines tous les jours, ou dans les familles, on peut manger des poisons tous les jours, on peut gagner toutes les qualités de maladies et d'autres qui peuvent faire un casse-là ou malheur. Ce sont des gens qui fabriquent ces pesticides-là. Est-ce que ce sont des gens qui ont un tracas de la santé ? Je vais vous réfléchir à cela. Cela est même un autre mot pour ça. Je vais vous arrêter ce premier point aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, je vais continuer un pour un, tous les 30 points qui restent, avec toutes les explications en détail comment on peut faire pour ce premier point-là, leurs fruits et légumes remplis en poison. Laisse-moi vous rappeler une certaine précision avant de terminer. Numéro 1, Pesticides détruirent la santé aux enfants, bloquent leurs mémoires et font leurs plus tardes avec toutes les qualités de maladies. Deuxièmement, en général, dans le monde, quand on peut faire un bon confinement, comme on dit, chaque dix mois qui est contaminé peut contaminer des ou trois autres dix mois. Mais à mon risque, pendant le confinement qu'on peut faire, je vais estimer que chaque dix mois qui est contaminé peut contaminer 10 à 12 autres dix mois. Et quand il y a un déconfinement qu'il prévoit pour le 4 mai prochain, je vais estimer qu'à partir de ce moment-là, chaque dix mois qui est contaminé peut contaminer 20 à 30 autres dix mois. Troisième point, dans le monde, jusqu'à présent, il y a au moins 171 000 dix mois qui font le mort de ce virus-là. Ça siffle pour augmenter encore et qui dépasse de loin la quantité dix mois qui a fait mort par le tsunami en 2004 qui a fait 230 000 morts. Encore une fois, comment je finis dans ma quatrième vidéo ? Pas pour montrer que je suis pessimiste, mais dans la troisième guerre mondiale, ni Trump, ni Macron, ni le Président Raoult, ni la science de 2020, je ne suis pas capable de faire grand-chose contre ce virus-là. Encore une fois, je vous demande de comment s'exploiter votre jardin, comment faire des plantations de fruits et des légumes. Je termine ici, je vais espérer que vous comprenne l'essentiel de ce message-là. Dans le cas du contraire, je vous remercie de cette vidéo-là autant de fois qu'il est nécessaire parce qu'il est très important que vous protège vous et que vous protège en même temps les autres du monde. Je vous demande aussi, en échange, qu'il vous partage cette vidéo-là avec un camarade pour que ce message-là soit très important pour écouter pour un maximum du monde dans un propre intérêt et dans l'intérêt du monde. Et si vous avez quelque chose qui ne comprenne aussi ou il y a des questions pour lesquelles je suis partagée pour une réponse dans vos 5 vidéos, vous n'êtes pas sans hésitation, appelez-moi le mot portable au 5-8-8-9-63-65. Je suis capable aussi d'envoyer une copie de ce texte-là en PDF s'il est mieux pour vous. Je pense dans vos sixième vidéo-là, premièrement, la suite de comment mettre en pratique étape par étape pour renforcer nos systèmes immunitaires pour tous ces virus-là. Deuxièmement, comment faire meilleur système de plantation sans aucun pesticide. Je vous rappelle que, au moment où je peux causer les autres, le port de masque est obligatoire en Chine devant l'endroit public et en France devant le transport. S'il vous plaît, metz vos autres masques en public. Alors là, merci de votre attention, à la prochaine vidéo. Bye.